Hello, hello, good evening, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, alors, qui est-ce que j'ai ce soir ? Bonsoir Marianne, hello, hello, c'est la première fois que je vois votre nom je crois, bienvenue, bonsoir Loli, I hope you had a good verse the last week with a lot of gifts, yes I did, thank you, merci, merci beaucoup, c'est gentil, j'ai été très gâtée cette année, bon c'est un grand passage aussi, 50 quand même, de rien, Frédéric, hello, hello, Christian, good evening, excellent, alors je suppose que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, confirmez-moi s'il vous plaît quand même parce que c'est toujours un peu délicat, alors je vois que, est-ce qu'il y en a qui sont en vacances quelque part, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes partie en vacances quelque part ou bien vous restez à la maison comme moi, ok, oui, ok, all is fine, excellent, it's ok for me, sound and video, excellent, perfect, so are you going on holiday in July or August maybe ? Not yet, Loli, ok, maybe August then, let me switch that off, notification that it's me going live, can you believe it ? Alors, ce soir, nous reprenons après deux semaines, c'est ça, deux semaines d'arrêt parce que, ben voilà, c'était, c'était prévu, alors Frédéric nous dit holiday for the end of August, at the end of August, ok, all right, excellent, we need holidays, yeah ? Alors ce soir, si vous avez vu la vignette, eh bien c'est un classique, un classique qui date, je ne sais plus quelle année c'était, mais un film que j'ai adoré, c'est The Matrix, The Matrix, et évidemment, ben j'ai choisi la scène culte, enfin une des scènes cultes de ce film, est-ce que vous l'avez vu ? Did you see it ? Have you seen it ? Pardon, parce qu'on va en parler. Have you seen it ? The Matrix, The Matrix, Kenneth Reeves, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre là, The Matrix, j'espère que vous l'avez aimé. Oh Loli, I've never seen the Matrix. Oh my god, that's not possible. Frédéric, I've seen it, but I understood nothing. C'est normal, you're not supposed to understand anything. Ish, on va dire. Ah, ish, do you know, ish, c'est quand, c'est pour dire à peu près quoi, ish. Alors, donc la scène culte qu'on va faire ce soir, c'est celle du choix de Neo, Kenneth Reeves, qui, je peux choisir la pilule bleue ou la pilule rouge. Et comme ça, peut-être que vous allez comprendre, Frédéric, un peu parce que c'est le début. ISH ? ISH ou ICH ? Non, ICH, c'est allemand. Ich bin. Hello, Annie. Hello. Welcome. Alors, nous parlons du film The Matrix, The Matrix que j'ai choisi pour ce soir. Alors, que je m'installe. J'ai le français à droite et j'ai l'anglais à gauche. Bon, are you ready ? Are you ready to rock ? Alors, c'est une discussion, enfin, c'est plutôt un monologue, une explication. C'est au début du film. Donc, qu'est-ce que je peux expliquer ? Effectivement, Frédéric, c'est un peu complexe parce que ça parle d'un autre monde, qu'on n'est pas vraiment dans le vrai monde. enfin, bon, c'est pas grave. C'est de l'anglais et on fera les phrases et puis voilà. Alors, il y a Morpheus et Néo. Ça, ce sont les prénoms. Morpheus qui dit, et c'est surtout lui qui va parler. Il dit, Morpheus dit, tu veux savoir ce que c'est ? Tu veux savoir ce que c'est ? Je vais vous la faire un petit peu dramatique là. Ça s'y prête. Tu veux savoir ce que c'est ? Donc, il parle de la matrice. Matrice. Ok. J'ai déjà mis de la lumière parce que je ne sais pas, c'est sombre chez moi. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en Bretagne, c'est plutôt grisâtre. Alors, Loli qui nous dit, you want to know what is it ? What is it ? Alors, la question par rapport à sujet et verbe, enfin, oui, sujet ou auxiliaire et verbe, c'est sur le premier verbe, pas le deuxième. C'est veux-tu savoir, si vous voulez, ce que c'est ? Frédéric, do you want to know what it is ? Yes. Christian, do you want to know what is it ? Ah ! Eh bien, c'est rigolo parce que vous avez mis les deux verbes auxiliaires avant les deux sujets, mais non, c'est une question. Donc, c'est what it is. Et c'est bien, do you want it ? Ok. Annie, do you want to know what it is ? Yes. Et Christian a corrigé. Excellent. Ok. Donc, je ne vous le mets pas, vous avez compris. Par contre, ce que je viens de faire là, justement, c'est déglutir. C'est la description. Vous savez, quand il y a un script, il y a la description de ce que les acteurs font ou de ce qui se passe. J'ai juste mis celle-là parce que je la trouvais intéressante à savoir. Donc, Néo déglutit et hoche la tête pour dire oui. Il est comme ça. Non, je suis une très mauvaise actrice. Je vous l'accorde. Alors, j'aimerais bien que vous, même si ce n'est pas de dialogue, que c'est de la description, que vous me disiez cette description. Néo déglutit et hoche la tête. Aha ! Néo étant le nom. Il étant un nom. Alors, je vous ai surpris là. Christian et Annie, vous ne m'avez pas dit si vous l'avez vu, ce film, The Matrix. Have you seen it ? Have you seen it ? Yes ! Slowly, Néo swallows and nods avec un S. Yes. His head. Vérifie que les Américains, on ne sait jamais. Oui. Annie, non, vous ne l'avez pas vu. D'accord. Christian. Yes, I saw the first one. The first one. Il faut préciser one. Parce que, oui, il y a eu deux ou trois ou je ne sais pas. Je ne suis pas sûre d'avoir vu, de tous les avoir vus, en fait. Très bien. Donc, Frédéric aussi a répondu. Néo is swallowing and nodding. Oui, pourquoi pas. Bon, description, c'est en général au présent, mais oui, moi, j'accepte. Tout à fait. Je vous la mets, même si l'eau est lavé. OK. Néo swallows and nods. His head. His head. Avec un H que l'on entend. Je veux vous entendre, là. Alors, Morpheus commence à expliquer. La matrice est partout. Elle est tout autour de nous. Je me suis amusée avec ce truc-là. J'aime bien ces films où il faut réfléchir pour essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un peu, je crois qu'on dit mystique. Je ne sais pas. Mais c'est les grands questionnements de la vie, quoi. Mais que faisons-nous sur Terre ? Alors, la matrice est partout. Elle est tout autour de nous. Alors, la matrice est partout. Donc, la matrice, c'est de Matrix. Elle est tout autour de nous. Essayez de faire des belles phrases. Je vais vous mettre la suite aussi. Alors, Loli qui nous dit, The matrix is anywhere it is around us. Anywhere, point. Oh, virgule. It is around us. Autour de nous. Oui. Je dis oui et puis Anywhere. Anywhere, c'est pas tout à fait la même chose que partout. Ce n'est pas la même chose. Anywhere, c'est n'importe où. Dans cette phrase-là, ça voudrait dire que la matrice, c'est n'importe où. Et moi, j'ai dit la matrice, c'est partout. Alors là, je chipote. Mais bon, voilà, c'est moi. Alors, Frédéric nous dit, The matrix is everywhere. Voilà, partout. Everywhere. Every, to, where. Où, donc partout. It's all around us. Oh, très bien. Loli, all around us. Sans le cas. Oui, très bien. Christian, the matrix is everywhere. It is all around us. Yes. Excellent. Oui, j'avais vu, Loli, la petite, le typo. Annie. The matrix is everywhere. It is all around us. Yes, perfect. Ensuite, j'avais déjà copié, je crois. Même, maintenant, donc ils sont, ah oui, je ne vous ai même pas dit, pardon, ils sont dans une pierre, pièce très, très sombre. Je crois que c'est la nuit même, d'ailleurs. Et chacun dans un fauteuil, l'un en face de l'autre et c'est tout ce qu'il y a. Il y a peut-être une petite table à côté, mais c'est tout. Et il continue dans sa description de la matrice, il dit « même maintenant, dans cette même pièce ». Oh, on dirait plutôt, en français, on dirait « dans cette pièce même ». Excusez-moi. On dirait « dans cette pièce même ». C'est vraiment insister avec le même, je le veux le même. Alors, « même maintenant, dans cette pièce même », Loli nous dit « even now in this room », « even now in this room », « même dans cette pièce », « même maintenant dans cette pièce ». Il me manque un « même ». Vous avez fait, moi j'ai, c'est comme si « même maintenant », j'aurais pu mettre « point », « dans cette pièce même ». C'est comme s'il y avait deux phrases. Frédéric, « even now in this room », « in this room », il n'y a pas le deuxième même, sinon c'est bon. Ah, je chipote ce soir, j'ai décidé. Annie, « even now in this room », donc pareil, je veux le deuxième même. En fait, j'insiste parce que c'est une, je ne sais pas si on peut dire que c'est une expression, mais c'est courant en tout cas. C'est un mot qu'on utilise, pas dans ce sens-là d'habitude et qui est courant. Frédéric, « even now in this present room ». Ah, pas mal, pas mal, « present room », pas mal, Frédéric. Très bonne réflexion. Annie, « same ». Non, ce n'est pas « same ». « Same », c'est quand il y a similitude, quoi, pareil, quoi. Mais ce n'est pas dans ce sens-là le même ici. Christian, « even now in this room ». Donc, pareil que Annie et Frédéric, enfin, Frédéric, première tentative. Annie, « the same room ». Non. Annie. OK, vous donnez votre langue au chat. Alors, et vous allez vous dire, « ben ouais, j'ai déjà entendu ça ». Even now in this very room. Very, very, normalement, ça veut dire beaucoup, dépendamment de ce qu'il y a après. Mais c'est une expression, « I don't know, I don't know that ». Yeah, I know, but retenez ça parce que c'est une expression qui est très, qui est commune, hein. In this very room, in this very moment, à ce moment précis là maintenant, quoi. In this, pardon, at this very moment, I'm teaching you. Yeah. Christian, ben ouais, j'ai déjà entendu ça. Ben ouais, hein. Loli, never heard, thanks. You're welcome. I'm here for that. Donc, retenez un stylo papier et écrivez ça, écrivez la « in this very room », at this very moment. Voilà, deux exemples qui sont bien représentatifs. Alors, il continue. « Tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre ou quand tu allumes ta télévision. » Bon, c'est facile, mais c'est un petit peu long. Donc, faites-la, moi, jolie. « Tu peux la voir », donc on parle de la matrice, toujours. « Tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre ou quand tu allumes ta télévision. » Quand tu fais tout, quoi. Je vais le mettre aussi après. Non, j'attends. « Tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre. » « Virgule. » « Ou quand tu allumes ta télévision. » « Ta-ta-ta-ta. » Alors, hop, que je me copie ça. Donc, Frédéric, qui nous dit « You can see it when you watch through the window. » Alors, Frédéric, notez. Vous allez regarder après, bien sûr, la vidéo « To watch, to see, to look. » Les trois veulent dire regarder, mais on ne les utilise pas de la même façon. Et là, le watch, il est mal utilisé. Donc, vous ferez cet exercice après, OK ? Et après, vous m'avez dit « The window. » « When you switch on the TV. » « That's good. » « Hello, Mohamed. » « Ça va, merci. » « Mohamed ou Moustapha. » « Moustapha, pardon. » « When you look through the window. » « Yes, look is good. » « Or, when you watch TV. » Ah, ben, ce n'est pas « quand tu la regardes. » Il a dit quand... Il a dit quoi ? Il a dit « quand tu allumes la télévision. » « Quand tu l'allumes. » Pas « quand tu la regardes. » Enfin, la matrice est là aussi quand il la regarde. Ah, Moustapha qui dit « Comment dit-on bonjour en anglais ? » Est-ce que quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît ? « Annie, you can have it when you look by the window. » Ah, through the window. Est-ce qu'on peut dire « by », on ne peut pas dire, non. Ou quand... Pensez à quand vous regardez, quand tu regardes dehors à travers la vitre ou la fenêtre plutôt. Ok. Alors, attendez. Oui, j'ai... Mohamed... Moustapha, pardon. Je vois... Ce que vous écrivez. Mais là, on est en train de travailler. Ok ? Alors... J'étais avec qui ? J'étais avec Annie. « You can have it when you look by the window. » Donc, « by », ce n'est pas bon. « You can have it. » La phrase, c'est vous pouvez... Tu peux le voir, tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre ou quand tu allumes ta télévision. Donc, ce n'est pas « avoir », c'est « la voir », de regarder, là. Window. Oui, sans S. Ok. Christian. « You can see it when you look at the window or when you watch your télévision. » Ah, bah, vous aussi, c'est comme l'olive. Vous regardez la télévision, vous ne l'allumez pas. Elle est tout le temps allumée, peut-être. Alors, par contre... Christian. « You can see it when you look at the window. » Ça, ça veut dire que c'est la fenêtre que vous regardez. Ce n'est pas à travers. Ce n'est pas la nature, les arbres que vous voyez à l'extérieur. D'accord ? « Look at », c'est « regarder la chose, l'objet. » « I'm looking at my computer. » Oups, pardon. J'ai fait bouger tout. Mais « I look out, enfin, I look out, or I look through the window. » Ok ? L'olive. « When you turn on your TV. » « Yes, when you turn on, when you turn on your TV. » Ok. « That is hello. » Loli qui répond à Mustapha. Super. « Good morning, Mustapha. » Ok. « Ah, yes, it is. » « Christian, ok. » « Christian, through the window. » « Yes. » Ok. Alors, dans le film, je vous mets ça. « Oh, mon ordinateur est si loin de moi. » « Ah oui, c'est pour pas que vous me voyez trop haut avec la loupe, là. » « Iiii, un peu comme ça. » « You can see it when you look out your window. » « When you look out or outside your window. » « Tacata, et qu'est-ce que j'ai mis après ? » « Or when you turn on your television. » « Il manque un espace, comme dame, hein ? » « Désolée. » « Annie, you can see it when you look through the window. » « Yes, you can see that too. » « You look through the window. » Ok. Ensuite, « Tu peux la sentir, » donc la matrice, hein ? « Tu peux la sentir quand tu vas au travail. » Ouh ! Tu peux la sentir quand tu vas au travail. Je vous mets les autres. C'est aussi, hop, quand tu vas à l'église. Et quand tu paies tes impôts. Ouh ! La matrice est là. Ok. Donc, un, tu peux la sentir quand tu vas au travail. Quand tu vas à l'église. Quand tu paies tes impôts. Alors, Frédéric, you can feel it. Yes, you can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Yeah ! Excellent ! Perfect, Frédéric ! Let me check, but that's good for me. Christian, you can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Perfect ! That's good ! Annie, you can feel it when you go to work. Yes, excellent ! Loli, you can feel it when you go to work, when you go to church, when you go to church, when you pay your taxes. Ok ! Bon, bah, easy enough, yeah ! Etc. Annie ! Yes ! Loli, tout ! Etc. Enfin ! Bon, allez, un petit peu plus compliqué. Je vois que... que c'est trop facile. C'est le monde qui a été tiré sur tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité. Je vous ai mis entre parenthèses pour t'aveugler parce que c'est le mot, c'est le verbe qu'ils utilisent dans la phrase. Mais vous faites comme vous voulez. Annie ! C'est le monde qui a été tiré, imaginez un peu comme un rideau, là, qui a été tiré sur tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité. Mais qui détient la vérité ? Alors, c'est le monde qui a été tiré sur tes yeux pour t'empêcher de voir la vérité ou pour t'aveugler. Ouais, pour... t'aveugler, oui, pour t'empêcher de voir la vérité. Alors... petite pause pour boire un coup. Alors, Loli qui nous dit It's the world va tirer sur tes yeux. Fort. Alors, si vous mettez fort avec un R, qu'est-ce qui vient quand c'est un verbe après fort, qu'est-ce qui, en général, à quelle forme est-il ? Ouh là, il y a des doigts qui s'emmêlent. Prevent you to, sans le cas, bien sûr, see the truth. Yeah. For preventing. Yes, Loli. OK. Alors, comment on dit tirer ? Ça, c'est pratiquement littéral, mine de rien. Frédéric, It's the world. Ah. Ah. Est-ce que vous vouliez dire stretching, stretched ? Comme s'étirer les muscles ? Il n'y a pas de N. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire. On your eyes. Yes, Loli, pull. On your eyes, Frédéric, for you to be blind and not see the truth. C'est un peu lourd, mais c'est… Ça le fait, ça le fait. For you to be blind, yeah, pour que vous soyez aveuglés et que vous ne voyez pas la vérité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Strange, avec un N. Par contre, ça, je ne pense pas. À vérifier, mais je ne pense pas. Christian, it is the world that has been pulled in front of your eyes. Yes, to make you blind, to see the truth. Alors, si je dis ça, to make you blind to see the truth, je crois que ça, ça voudrait dire le contraire de ce que vous voulez dire. Parce que vous avez dit to make you blind, c'est comme si ça voulait dire pour vous aveugler et pour voir la vérité. alors qu'on ne veut pas qu'ils voient la vérité. Enfin, c'est l'objectif qu'ils ne sachent pas la vérité. Mais sinon, c'est pas mal. Tout le reste, bien vu, bien vu. Pull in front of your eyes. Yes. Alors, Annie, this is the world, this is the world that, à ce moment-là. Vous devez mettre that was pulled over your eyes. Yes, dans ce cas-là. Mais vous devez mettre that over your eyes to keep you from seeing the truth. Yes, that's nice to keep you from seeing the truth. Frédéric, stretch, il manque un T maintenant, je crois. Stretched. T-C-H-E-D, je crois. Alors, est-ce qu'on pourrait dire oui ? On utilise ce verbe plutôt pour les muscles, pour s'étirer, mais oui, on pourrait aussi. On pourrait, je pense. Je vous mets, yes, I need that. Je vous mets la version du film. Alors, la version du film, c'est It is the word that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. C'était la dernière partie que vous avez eu du mal. To blind you from the truth. Pour vous aveugler, qui veut dire pour vous empêcher de voir, pour vous aveugler de la vérité. Il me manque encore un espace, désolé. from the truth. The truth. The truth. OK ? Alors, Néo, il ne dit pas grand-chose, mais je crois que c'est la seule phrase qu'il dit de tout le truc, d'ailleurs. Il dit, mais, hop, le point, quelle vérité ! Quelle vérité ! C'est le début du film, il ne sait rien. Alors, quelle vérité ! Ça, c'est facile, hein ? Et, what truth ? Yes, Christian, tout simplement, what truth ? Déficile à dire, le TH, le TR, enfin, oh, non, vous avez un H en trop, non ? C'est T-R-U-T-H, pas T-H, parce que là, je ne pourrais pas le dire. What truth ? Frédéric, which truth ? Truth ? Which truth ? Quelle vérité ! Moi, j'aurais tendance à dire what ? What truth ? Mais, which truth ? Yeah, comme s'il y avait un choix, quoi, dans ce cas-là, ça, ou ça, ou ça, c'est laquelle, quoi, which one ? Ok, Annie pense comme vous, which truth, et Christian, ah oui, pour l'orthographe, ok. Donc, c'est what truth, dans le truc, et Morpheus qui, va dans les deep réflexions, que tu es un esclave, Néo. Je continue. Elle est grande, celle-là. Ouais, je la mets quand même. comme tout le monde, tu es née dans la servitude, née dans une prison que tu ne peux ni sentir, ni goûter, ni toucher. Hein ? Hein ? Tu ne peux, j'essaie de savoir où est le, l'espace qui me manque à chaque fois. Alors, Loli, j'ai perdu la connexion, je suis là à nouveau. Ah, ok, welcome back. Donc, que tu es un esclave, Néo, c'est ça la phrase à dire. Frédéric, that you are a slave, Néo. Loli, that you are a slave, yeah. Christian, that you are a slave, Néo. Ok, bon, facile, mais attention à celle-ci. Comme tout le monde, tu es née dans la servitude, née dans une prison que tu ne peux ni sentir, ni goûter, ni toucher. Vous verrez demain, c'est très audible, parce que c'est très gravissime, profond, et du coup, il parle lentement, il articule. Donc, normalement, vous, vous, vous arriverez à bien, bien entendre les mots. Alors, Annie, that you are a slave. Il faut mettre l'article, that you are a slave. Ok. Alors, la phrase maintenant, vous pouvez la découper, si vous voulez. Comme tout le monde, tu es née dans la servitude, née dans une prison que tu ne peux ni sentir, ni goûter, ni toucher, par exemple. Ou même en trois parties, c'est comme vous voulez. Alors, est-ce que vous connaissez la servitude ? Vous pouvez, je vous permets de regarder. Si vous me demandez, je vous mets le mot. Ou vous le mettez en français, comme Frédéric. Alors, Frédéric, il me dit. Ah, Az. C'est vrai que je n'ai pas fait cette vidéo-là. Az et l'autre. As everyone, you are born in servitude, born in a jail that you can't feel, taste or touch. Avec un O, hein. Alors, j'ai mis un peu petit, là. Ah, bah, avec large, maintenant, ma vue, ma vue baisse, n'importe quoi. Alors, tout, 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 tout. Donc, je suis avec Frédéric. As everyone, you are born in servitude, born in a jail that you can't feel, taste or touch. Avec un O. c'est pas mal du tout, je suis perdue dans mon truc, là. Where is it ? Ah oui, ici. Ouais. Alors, il paraît qu'il y a une, enfin, il paraît, chaque fois dans les films, dans les séries, j'entends qu'ils disent qu'il y a une différence entre jail et prison. Apparemment, ce ne serait pas la même, la même chose exactement. Alors, Christian, ce message est soumis à l'examen. Ah oui, parce qu'on parle de slaves, tout ça. Ok, j'affiche. Ah, il y a Loli, pardon, d'abord. Loli, like everybody, you, oh, Loli, you avec was, non, ah, mon Dieu. Born in servitude. Ok. Alors, servitude, c'est bondage. Je vous le mets. Comme ça, maintenant, vous l'avez. Alors, Christian, like everyone you were. Tout à fait, you were born in slavery. Oui, slavery aussi. D'accord. Loli, born in a prison that you can't feel, neither taste, neither touch. Nice. Nice. J'aime bien le neither, 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 ça dépend comment vous le dites. Très bien. Christian, born in a prison that you cannot feel, neither touch, or taste. Avec un E à la fin, Christian. Et si vous mettez comme ça, dans ce cas-là, il faut mettre neither touch, ok, nor taste. N-O-R. Parce que c'est, vous avez mis neither. Quand c'est positif, c'est or, quand c'est négatif, c'est nor. Ok. Alors, très bien d'ailleurs. Annie, like everyone else, you were born in bondage, born in a prison that you can neither feel, nor taste. Oh, nice. Ben voilà. Voyez, Christian, le N-O-R que je vous disais à l'instant. No touch. Perfect, Annie. Excellent. Loli, you were, yes. Mais maintenant, vous vous en rappelez. Ok. born in a prison that you cannot feel, neither touch, nor taste. Yes. Excellent. Vous l'avez. Alors, c'est après prison, le truc. Hop. Like everyone, ah non, c'était, c'était pas le bon, il se passe. Like everyone else, like everyone else, comme tous les autres, comme tout le monde. Je ne sais pas si vous m'avez mis else. Si, Annie l'avait mis. Ok, super. Oh, mon petit cœur. Merci Annie. Like everyone else, you were born into bondage, born into, il le répète, mais ce n'est pas nécessaire, mais c'est pour être encore plus profond, n'est-ce pas. Born into a prison that you, désolé pour l'espace, cannot smell. Et qu'est-ce que j'avais mis en français ? Ce que vous avez dit, feel. Et c'était ce que j'avais pensé aussi. Cannot smell, taste, taste or touch. Qu'est-ce que j'avais mis ? Sentir. Ah oui, parce que sentir, on l'a appris dans le sens feel. Là, c'était effectivement sentir avec le nez, mais bon, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Hello, good evening everyone. Sorry for the delay. No worries. I wish you good health and long life. Oh, thank you, you too. That you are a slave, Néo. Yes. Sentir, oui, Annie. sa description de la prison, il a conclu avec, comme ça, en disant, une prison pour ton esprit. Une prison pour ton esprit. C'est simple, je ne cherche pas compliqué. Une prison pour ton esprit. Yes, Loli. A prison for your mind. Christian, a prison for your mind. Excellent. Yes, yes, yes. J'attends un petit peu les autres. Une prison pour ton esprit. Like everyone else, you were born in bondage, born in a prison that you cannot smell, taste or touch. Yeah. OK. Ensuite, I need a prison for your mind. Yes. Ensuite, il dit, malheureusement, cette matrice, on ne peut dire à personne ce qu'est la matrice. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut dire à personne ce qu'est la matrice. Alors, faites comme vous le sentez. Je vous mets la suite pour comprendre le sens quand même. Tu dois le Ah, pardon, là. Tu dois l'avoir par toi-même. Ça, c'est la suite, mais faites la première phrase d'abord. Tu dois l'avoir par toi-même. Kéluja, a prison for your mind. Yes, correct. Loli, unfortunately, we can we can say anybody what is the matrice. matrix. On ne peut pas. On ne peut. Bon, il n'y a pas de pas, c'est une... Oui, il n'y a pas de pas. On ne peut dire, mais c'est négatif. Loli encore. You have to look it by yourself. Alors, c'est la soirée du verbe regarder. Loli, il faut revoir la vidéo sur look, look, see and watch. Christian, unfortunately, oh, nice, one cannot say, cannot say? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais, ne peut pas dire, ah, ah, ok, I see, I see. One cannot say what is the matrix. Yes, 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 yes. Parce que j'ai vu la réponse, donc, c'est dit différemment. Mais, oui, ça le fait, Christian, ça le fait tout à fait. Frédéric, unfortunately, we can't tell anyone, comment me let me tell anyone? Ah oui, d'accord, ok, 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 ok. We can't tell anyone what is the matrix, the matrix. You have to see it by yourself. Nice, yes, you have to see it by yourself. Yes, ok. Et, we can't tell anyone. C'est, c'est bon et c'est parfait, Frédéric. Désolée de le dire, mais vous allez comprendre quand vous verrez le truc et vous prendrez note, hein. Mais, c'est bien quand même, hein. Annie, non, Loli, ok teacher, I'll do that. Yes, regarder, tell, non, tell, see, look and watch. Annie, unfortunately, we can't tell anyone what the matrix is. Point, or virgule, you have to see it for yourself. yes, for yourself, or by yourself. Les deux sont bien, très bien. Kilucha, unfortunately, no one can be told. Yes, can be told. Ça, c'est la formulation du film. What the matrix is. Excellent. Christian, you must see it for yourself. Yes, you must see it for yourself. Frédéric, what the matrix is, et non, what is the matrix. Oui, mais, parce que je vous ai dit que ce n'était pas, ce n'était pas comme dans le film. Non, on peut dire aussi what the matrix is, c'est juste what is the matrix. pardon, c'est le contraire que vous dites. On peut aussi dire what is the matrix. Ah oui, c'est parce que vous pensez que ça fait plutôt question, quoi. Mais dans la phrase, non, comme c'est à la fin, je pense que ça le ferait très bien aussi. Pas d'inquiétude là-dessus. Et après, c'est Keruja, you have to see it for yourself. Yeah. Alors, je vous mets la version du film. Voilà. Unfortunately, no one, j'ai mis personne en français, non, ou pas. Je ne sais plus, moi, qu'est-ce qu'il y avait en français. On ne peut. Non, il n'y avait pas le mot personne, mais c'était on ne peut en général. No one can be told. No one can be told. C'est ça que je voulais vous faire, à quoi je voulais que vous réfléchissiez, Frédéric. No one can be told. On ne peut pas dire, entre parenthèses, sous-entendu, à quelqu'un, à qui que ce soit, what the matrix is or what is the matrix. ça, peu importe. C'est duré que c'est plus joli dans l'autre sens. No one can be told. Et après, vous m'avez mis aussi, donc que je vous le mets, et ça, c'était, vous aviez tous bons, je crois. You have to see it for yourself. You have to see it for yourself. or, moi, j'accepte aussi, you have to see it by yourself. Par vous-même. Tout à fait. Ok, on continue. Alors là, imaginez, c'est, 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 la scène, donc, il a, une pilule de chaque couleur. Alors, non, on est déjà là ? Attendez, je ne sautais pas là. You have to see it by yourself. Ah oui, non, pardon. Donc, excusez-moi. Il propose un choix, donc, je ne sais plus s'il a déjà les pilules dans une bleue, une rouge dans les mains, mais il lui dit c'est ta dernière chance, après cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Il ne peut pas se rétracter. C'est ta dernière chance, c'est-à-dire qu'il doit faire un choix et s'y tenir. C'est ta dernière chance, après cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. En arrière. Ah ah ! C'est ta dernière chance, ça, ça devrait, en deux secondes, vous me le faites. ça, ça, ça. Si, 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 si. Vous entendez, non, si, 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 si. Alors, Frédéric, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, Frédéric, Frédéric, ah, luck, non, ben non, oui, luck, ça veut dire chance, mais dans le sens good luck, bonne chance, ou dans le sens, mais pas dans ce sens-là, désolée, j'avais même pas pensé à celui-là, vous voyez, alors je continue quand même, it's your last luck, donc luck, non, after that, there will be no way back, no way back, je réfléchis sur le mot way, there will be no way back, oui, ça sonne bien, si, 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 mais luck, par contre, non, l'autre, it's your last chance, et oui, tout à fait, it's your last chance, dans ce sens-là, c'est le même mot, after that, it can't be a return, là, par contre, non, l'autre, after that, it can't be, Annie, qu'est-ce que je dis en français, il n'y aura pas, il n'y aura pas, de retour en arrière, c'est pas return, non plus, réfléchissez à ça, Annie, this is your last chance, virgule ou point, after that, there will be no turning, yes, no turning back, c'est une expression, vous devriez tous la connaître, there is no turning back, on ne peut pas revenir en arrière, turning back, imaginez, hein, que physiquement, vous voulez vous tourner en arrière, et, c'est parfait, Annie, well done, well done, Christian, you turn, ça, c'est en voiture qu'on fait un you turn, non, this is your last chance, yes, after that, there will be no you turn, non, Christian, you can't, I think it's a joke, yeah, you're kidding, yeah, you do a you turn, c'est seulement quand vous conduisez, hein, vous vous êtes trompé ou vous avez raté, c'est plutôt ça, en fait, vous avez raté l'excit, la sortie pour aller, je ne sais pas où, et vous voulez faire un demi-tour, mais, dans cette situation-là, non, demi-tour, ben oui, mais c'est voiture, c'est vraiment typiquement voiture, quoi. Kiruja, this is your last chance, yes, after this, there will be no turning back, yes, exactly, no turning back, c'est la bonne expression. Christian, I didn't know how to write it, I didn't know how to write, I preferred write a joke. Ah, ok, I didn't, I didn't know how to write it, à la limite, ça serait mieux, I preferred, yes, to write a joke, hein, and it's a good joke. Excellent. Alors, je vous le mets quand même, même s'il y avait les bonnes réponses, je ne sais plus si j'avais mis la dernière chance, non. This is your last chance, donc, c'était qui ? C'était Frédéric, hein, chance, this is your last chance, ok ? C'est l'expression, hein. After this, there is no turning back. Notez cette expression également. Alors, imaginez, il est comme ça, il a la pilule bleue dans la main gauche, je crois, et la pilule rouge dans la main droite, et il est présent à Néo. Il dit, il dit, je ne vais pas mettre tout ça parce que ça va, hop, il dit, tu prends la pilule bleue, l'histoire se termine. Tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux croire. Donc, tu ne sauras pas la vérité, mais tu ne seras pas gênée de ne pas savoir parce que tu ne sais pas qui a à savoir, en gros. C'est pour l'explication pour Frédéric. Le monde n'est qu'illusion. Donc, tu prends la pilule bleue, main gauche, il me semble. Tu prends la pilule bleue, l'histoire se termine, tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux croire. Et tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, Loli qui nous dit, Frédéric, you take the blue pill and the story ends. Nicely, nicely said. Yes, yes. Avec un S et tout, très bien. Frédéric, you take the blue pill, the story is over. Yes, you can say that too. Good. You wake up in your bed. And, avec un D, c'est une faute de frappe, je sais. You believe, et faute de frappe encore, what you want to believe. Yes. Tout simplement. You believe what you want to believe. Good, good, good. Christian, you take the blue pill, the story ends. Yes. You wake up in your bed. Okay. Good, good, good. And, I, you take the blue pill. Le I est, ah oui, le I est à côté du U, c'est pour ça. Donc, c'est avec un I, hein. You take the blue pill, the story ends. Yes. Loli, you wake up in your bed. And, you believe what you want to believe. Yes. Christian, and you believe what I... Ah, je l'attendais, celle-là. Yes, Christian. And, you believe whatever you want. Et vous pouvez même rajouter whatever you want to believe. Ça, c'est possible aussi, hein. Whatever, les autres, c'est bon. Mais, le whatever, c'est vraiment pour insister, tout et n'importe quoi. C'est plus fort, c'est plus profond. Excellent. Est-ce que tout le monde a mis sa phrase ? Je crois, hein. Je vous le mets quand même, mais vous êtes fort, dis-donc, hein. You take the blue pill, the story ends. Et puis, avec le whatever, you wake up in your bed, and you believe whatever you want to believe. Ah, vous n'aviez pas fini, Annie ? Ah, d'accord. Annie, you wake up in your bed and believe what you want to believe. Yes. OK. Ensuite, ah, 59 déjà. Allez. Tu vois ? Et donc, la pilule rouge, bien sûr. C'est bientôt la fin, hein. La pilule rouge, c'est... Bon, il y a un espace ici, quelque part, que je ne sais pas. Ah non, ça va, j'ai fait. Tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre jusqu'où va le terrier du lapin. Donc, c'est-à-dire que tu es conscient, tu es dans le monde qu'on voit tous, mais en même temps, je peux te montrer ce qu'il en est vraiment. Le terrier du lapin, pensez à... Alice au pays des merveilles. Si ça aide, je pense que... D'ailleurs, c'est au pays des merveilles, hein. Pensez à Alice au pays des merveilles. Comment je suis gentille ! Donc, tu prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles et je te montre jusqu'où va le terrier du lapin. Quel ou déjà ? You wake up in bed and believe in your bed and believe what you want to believe. Yes. Annie, we cheat. Pourquoi ? Comment ça ? Comment ça ? Ah non, hein ? No cheating, Annie. Christian. If you take the red pill, you stay here in the wonder world. C'est pas wonder world. Alice au pays des merveilles, vous connaissez pas ? En anglais ? Comment on dit ? Comment on dit ? Alors, on va voir Loli. You take the red pill and you stay after I don't know. Comment on dit Alice au pays des merveilles ? Alice and... Alors, hello, Cabosnail. Très intéressant. Où peut-on voir le texte ? Ah ah ! Le texte anglais, vous le verrez avec la traduction française, vous le verrez demain matin. Vous l'aurez par e-mail. Si vous êtes... Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre le lien. Eh bien non, je ne peux pas. Dans la description de cette vidéo, de toutes les vidéos du même style, vous trouverez le formulaire pour vous inscrire, pour recevoir les e-mails avec les réponses le lendemain matin et surtout, surtout, surtout la deuxième partie de l'exercice avec le lien de l'extrait du film pour pouvoir écouter. Et comme vous aurez travaillé, donc ce soir, les phrases, vous pourrez mieux comprendre. Yes, Christian, Wonderland. Vous pourrez mieux comprendre le... les phrases, le dialogue. OK ? Donc, inscrivez-vous. Comme ça, demain matin, vers 7h, vous l'aurez. Par e-mail. Alors, j'étais avec qui autrement ? Crazy Brune... Kenuja, you take the red pill, stay in Wonderland. Voilà, Wonderland. And I show you how far... Done. Oh, done, même. The rabbit hole goes. Oh, excellent. Well done. Yes, Christian, Wonderland, l'Inde, la Terre, hein. Wonderworld, c'est le monde. Mais... le pays des merveilles, c'est la Terre où tout est merveilleux, quoi, on va dire. Frédéric, you take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you where the borough is going. The borough. The borough. C'est le quartier, ça, non ? Euh... Ou ça veut dire autre chose que je ne connais pas, peut-être, hein. Dites-moi, regardez dans... World Reference, dites-moi ce que ça veut dire borough, borough, borough. Hmm... Rabbit Hole. The rabbit hole. Comme Alice et Pays des Merveilles, il va falloir que vous regardiez celui-là, hein. pour savoir dans le terrier du lapin. Annie, you take the red pill, you stay at the marvellous country, OK ? And I show you, yeah, donc, Wonderland, hein, marvellous country, non, Wonderland. Euh... O pays des bisounours, quoi. Christian, and I will show you where is the end of the rabbit hole. Where is the end of... Excuse me. Euh... Ou... Oui ? Where is the end ? Yes. Why not ? Jusqu'où ça va, quoi, hein. Et autrement... Qu'est-ce que j'aimerais ? Annie, it's a joke. OK. Ben dis donc, c'est la soirée des jokes, hein. Everybody's kidding. Alice in Wonderland. Yes, exactly. Ah... Loli, thank you for... for looking for... For looking. Thank you for... Pour chercher, pour avoir cherché. Burrow, terrier, terrier. D'accord. Dans ce cas-là, c'était pour Frédéric, je crois. Il faut mettre lapin. Il y avait bien un lapin dans le... Oui, terrier du lapin. In the rabbit burrow. Mais bon, rabbit hole. C'est vraiment en référence à Alice au Pays des Merveilles. C'est pour ça. I was interrupted. You were interrupted. By whom ? Nel, je me suis inscrite. Excellent. Eh ben, super. Comme ça, vous aurez l'email demain matin avec le PDF et les liens pour voir l'extrême. Et alors, je vous mets la réponse quand même. Attendez. You take the red pill. Vous l'aviez, entre vous tous. You take the red pill. You stay in Wonderland. Nice and easy. You stay in Wonderland and I'll show you how deep, profond, how deep the rabbit hole goes. Yes, welcome, Naël. Excellent. Et la phrase de la fin, c'est attention. Enfin, non, c'est pas attention, mais c'est... Il dit, « N'oublie pas, tout ce que j'offre, c'est la vérité, rien de plus. » De plus. plus. « N'oublie pas, tout ce que j'offre, c'est la vérité, rien de plus. » Il a l'air de dire, « Elle n'est peut-être pas si jolie que ça, la vérité, quoi. Apparemment. Effectivement. Ok. Naël, si vous n'étiez pas là au début, effectivement, c'est un extrait du film « The Matrix ». « Matrix ». Ok. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un petit peu « Space », on va dire. mais ce n'est pas grave. Alors, n'oublie pas, tout ce que j'offre, c'est la vérité, rien de plus. Loli, « Don't forget, everything I offer is the truth. Everything. Everything, c'est… Attendez, je réfléchis. everything dans ce sens-là, je dirais que ce n'est pas le bon parce que everything veut dire toutes les choses. Et ici, ça ne colle pas. Ce n'est pas dans le sens que l'on veut. Tout ce que… C'est effectivement tout, mais ce n'est pas toutes les choses. Tout ce que j'offre, c'est-à-dire rien de plus, quoi. D'ailleurs, il le dit après. Je suis bête. C'est comme Frédéric, là, c'est « all ». Frédéric nous dit « Don't forget, all I give » ou « are ». Par contre, attendez. « All I give is the truth. The truth. » « Nothing more slash else. » Option A ou option B ? « All I give is the truth. » Pourquoi vous mettez « give » ? En plus, je vous ai mis tout ce que j'offre. Ben ouais. Ben ouais. Cherchez dans le compliqué. C'est vrai que d'habitude, je ne fais pas les mêmes mots, mais bon. « Crazy wouldn't. » « All I offer is the truth. » « Nothing more. » N'oubliez pas, il est devant, là, avec les piles, les pilules dans les mains. Néo est sur le point de prendre la rouge, bien sûr, pour tout savoir, la vérité. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Ah, yes. Christian, don't, ah, pardon, l'audit d'abord, « OK, I got it. » « Thanks to church. » Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Ah oui, « Everything. » Ah, cool. Très bien. Christian, don't forget. « All I am offering to you. » Ah. Ouais. « All I am offering you. » « All I am offering to you. » Ah. Offer, to offer, I'm offering you. I'm offering to you. I'm offering you, plutôt, non ? Ouh, j'ai un gros doute, là. Prenez note, Christian, et on reverra ça mercredi. Mais j'aurais mis sans le tout, a priori. « All I am offering to you is the truth. Nothing else. More. » « All I am offering to you. » Comme Frédéric, c'est slash. Soit l'un soit l'autre, ne mettez pas les deux. Frédéric, « Je n'ai pas mis offer car ce n'est pas dans le sens d'un cadeau. » Ah, un cadeau empoisonné, peut-être ? Non, je déconne. Parce que ce n'est pas, oui, mais c'est quand même entre guillemets servi sur un plateau. c'est quelque chose qui va offrir. Ce n'est pas physique, mais c'est quand même quelque chose qui l'apporte à Néo. Il lui propose un choix. Si, c'est offering. Enfin, offer. Si, 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 si. si. C'est comme proposer. Proposer peut être traduit par offer aussi. par exemple, il y a, je vous sors mes huiles essentielles. I offer you this one or this one. Je vous propose celle-ci ou celle-ci. Moi, je fais de la pume en plus. Désolée. j'étais avec qui ? Je n'étais pas là et oui, j'ai vu le film. Ah bah super ! Encore mieux. Maintenant, vous pourrez voir en tout cas cette partie en VO. Annie, don't forget all I offer is the truth. Nothing more. Yes ! Rien de plus. Frédéric, j'ai compris. Merci. Super ! Alors, la version dans le Oups ! dans le film, c'est Ah ! Qu'est-ce que j'avais mis en Ah ! N'oublie pas ! Bon ! N'oublie pas ou rappelle-toi ! C'est le même sens. Remember ! All I am offering. All I am offering. Maintenant, à cet instant-là devant toi pour que tu fasses le choix. ING. All I am offering is the truth. Nothing more. Alors, est-ce que c'est mort ou else ? Bon, c'est mort dans la version du film. Est-ce qu'on peut mettre nothing else ? Rien d'autre. Oui ! On peut on peut mettre else aussi à mon avis mais pas les deux hein, Christian. Annie qui nous dit I write without punctuation. Yeah ! I can see that ! J'ai mis Ah ! Il y avait un tout petit mot à la fin. Ah non, pardon ! Excusez-moi ! Je manque à tous mes devoirs ! Description. Description de la scène. Néo, donc, choisit la pilule rouge. Néo ouvre la bouche et avale la pilule rouge. Dites-moi ça en anglais tout simplement. Et après, une fois qu'il aura avalé, Morpheus se lève et lui dit Suis-moi. Et c'est le mot de la fin. Donc, allez, un petit effort avant qu'on se quitte. Néo ouvre la bouche et avale la pilule rouge. Et Morpheus qui dit Suis-moi. Suis-moi, c'est facile. Dites-elles, celle qui a toutes les réponses devant elle ? Alors, n'oubliez pas de mettre un like. Je vois qu'il n'y a que trois likes. Je sais que Lonnie l'a mis. C'est la première chose qu'elle fait à chaque fois. Donc, Néo, ouvre la bouche et avale la pilule rouge. Description, donc, présent simple. Description de la situation, de la scène. Alors, Loli. Néo opens his mouth and swallows the red pill. Follow me. Yes. Alors, Frédéric, message soumis à l'examen. YouTube des fois est bizarroïde. Néo opens his mouth and swallows the red pill. Follow me. Yes. Néo opens his mouth and swallows the red pill. Yes. Christian Néo opens his mouth and swallows the red pill. Oh, vous êtes trop fort. Je ne vous le mets pas parce que vous avez tous bon. Et follow me. this is the end of today. All right. Excellent. Well done, guys. So, we will continue in two weeks. Yeah. thank you for your participation and je pense qu'en août je vous dirai la prochaine fois mais je pense que août sera sera holiday pour tout le monde. Merci Loli. Thank you for liking the video. Thank you so much. Et good pub good pub Annie ah pour mes mes huiles essentielles Trisian Guine thanks for this workshop you're welcome Frédéric good evening everybody thank you teacher good holidays for some who takes them yep same same okay thank you everyone bye bye take care I'll see you very soon in two weeks for some and on Wednesday for the workshop for others bye bye